Générique Jusqu'à ce soir avant le match, c'était que des félicitations. Comme si on avait gagné un titre de champion du monde à Paris. Je crois qu'il faut un petit peu que tout le monde retombe sur terre, que les joueurs retombent sur terre, que tout le monde retombe sur terre. Oui, on a fait un bon match la semaine dernière, mais un match, une fois qu'il est terminé, il faut passer au suivant. On est rentrés difficilement dans le match avec une configuration particulière parce qu'avec l'absence de Dirol Brooks, on a essayé de décaler un petit peu tout le monde. On les a alimentés en premier mi-temps avec beaucoup de balles perdues, qui a généré beaucoup de jus rapide, à l'image de ce que Aix avait fait à Paris. Donc à partir du moment où on a réglé ce problème-là de balles perdues, ça allait nettement mieux. On sait que Aix est une équipe qui marque la majorité de ses points sur les balles perdues. Donc à la mi-temps, ils étaient à 12 balles perdues. Sur les 12 balles perdues, ils mettent 16 points. Donc en deuxième mi-temps, on a essayé de contrôler ça par de la zone, par le fait de changer de défense d'un jeu à l'autre. Et je pense que ça leur a perturbé dans le process de jeu, je pense. Je crois qu'on a toujours laissé une deuxième chance. La première mi-temps, on a fait ce que le coach nous a demandé. Et la deuxième mi-temps, on a fait trop de erreurs. On a abordé le match correctement. Je dirais quelque part, malheureusement, l'écart était assez rapidement assez important. Et je pense que là, il y a eu de la suffisance. En attaque, on était tellement, on précipitait tellement des choses. Et en défense, on n'était pas tellement concentré. Parce qu'on n'était pas concentré. Surtout à la deuxième mi-temps, on n'était pas concentré. C'est comme si on a pris à la légère, comme si on gagnait le 15 ou 17 points. On se dit que j'ai déjà fait mes soeurs à ce niveau-là. Il faut lutter jusqu'à la fin. Défensivement, les 15 dernières minutes étaient vraiment de qualité. On ne prend que 30 points sur la deuxième mi-temps. On n'en prend que 9 sur le dernier quart temps. Je dirais qu'on l'a vu arriver. J'avoue que quand on est à plus 17, avec le type d'erreurs qu'on faisait à ce moment-là, je n'étais pas serein. Parce qu'on a fait des erreurs sur des situations qu'on avait préparées, travaillées. On savait que c'était juste un petit peu de vigilance. Un peu plus de combat. Défensivement, je parle. 44 points encaissés en deuxième mi-temps, c'est inacceptable. Donner une victoire comme ça chez nous à la maison, jouer devant notre public, franchement, ça fait vraiment mal. C'est dommage de ne pas avoir validé. Parce que c'est quand même un match où on a été mené une fois, une seule fois dans le match. Donc c'est un peu idiot, quand même. C'est quoi ? C'est quoi ?